Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi. Que le Seigneur soit avec vous, et avec vos esprits, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Louange à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les douze disciples, et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu ? » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. » Quant assiégé à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les dix autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et il dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. » Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au ciel de Jésus. Frères et sœurs, je ne voudrais pas faire trop hâtivement le procès de Jacques et de Jean et de leur maman aussi. On a tendance à aller un peu vite en besogne quand il s'agit de dénoncer un frère. On peut dire, c'est la mère qui les a poussés, c'est quand même elle qui s'est prosternée. Oui, certainement, bien sûr. Mais c'est à ses disciples que Jésus répond, « Pouvez-vous boire ? » Donc, ils sont dans l'affaire, pleinement impliqués. Et puis, on peut aussi se dire, « Ma foi, ils n'ont rien compris, eux non plus. Ils sont encore dans des vues trop humaines, dans une considération terrestre du royaume. Ils s'imaginent être le premier ministre ou ministre des finances. Peut-être. Certainement. Mais pas seulement. Car l'Évangile ne dit rien de cela. Et Jésus non plus. Il ne leur fait aucun reproche, il ne les renvoie pas, il ne les décourage pas, il réoriente leurs désirs. Il y avait probablement un désir spirituel. Ils percevaient mal le royaume, c'est évident. Mais pas complètement. Et dans ce souci de grandeur, il faut sauvegarder cette grandeur spirituelle à laquelle ils aspirent obscurément, sans trop la comprendre et sans vraiment le savoir. Car, dans l'introduction de cette méditation, il me semble important d'insister, on ne rêve pas assez de grandeur spirituelle, on manque d'ambition spirituelle. Nous sommes dans un monde où trop souvent, ou presque tout le temps, les adultes ont un caractère d'enfant gâté et capricieux. Qui rêve encore de changer le monde autour de lui ? Je ne parle pas de construire un empire, mais d'être quelqu'un. On n'ose plus, on n'y pense plus, parce qu'on est intéressé par la facilité, par son bénéfice immédiat. Tout nous y empêche dans notre culture, tout nous en détourne. Mais passons cela et restons auprès des apôtres. Il y a cette grandeur qui est en question, mais il y a surtout le rêve de cette grandeur. Et c'est là, sans doute, que nous avons le plus à nous remettre en question. L'imagination, le rêve, l'imagination. Le monde de demain, ça ira mieux demain, oh ben vous verrez. Et tout ça est complètement exacerbé par cet esprit infantile dans lequel on nous baigne et qui est saturé d'un sentiment de toute puissance. Alors du coup, on se dit demain. Alors on se dit, vous verrez. Mais il n'y a que nous qui voyons, parce que ce sont des rêves. Et voilà justement ce qui fait la grande différence et ce qui permet d'entrer de plein pied dans l'annonce que fait Jésus de son martyr et du martyr de ses disciples. « La coupe, la coupe que je vais boire, la coupe, vous y boirez. » Et Jésus ne parle pas d'avenir. Les verbes sont au futur, c'est entendu. Mais Jésus ne travaille pas à la connaissance de son avenir à partir de son imaginaire. Jésus connaît le présent parce qu'il l'habite et parce qu'il a lu. Il habite les Écritures, il les lit, il les connaît, il les laisse l'éclairer. Aujourd'hui encore, nous avons du mal à comprendre ce que peut être l'esprit de prophétie ou ce que pouvait être le rôle de prophète comme Jérémie que nous avons entendu dans la lecture. Il ne s'agit pas de prévoir l'avenir, il ne s'agit pas d'annoncer comment les choses vont se passer, mais de comprendre le présent dans lequel on vit à la lumière de l'Écriture. de discerner celui qui est présent à nos côtés et qui agit parce qu'il est là. Et le drame des apôtres qui viennent interroger Jésus, notre propre drame en réalité, c'est que nous investissons si puissamment notre imaginaire qu'il ne nous permet plus de bien comprendre le présent. La juxtaposition est éloquente. D'abord, Jésus annonce sa passion. Ensuite, les disciples viennent demander une promotion. Ils ont quand même bien entendu. Et on est bien au-delà de la question de comprendre ou ne pas comprendre ce qui a été dit. ils ont compris qu'il allait se passer des choses qui allaient au final revenir pour servir leur projet. Donc, le premier lieu de conversion le plus essentiel, surtout si on s'inquiète pour l'avenir, c'est de s'ouvrir à celui qui est présent. Et au plus on le côtoie, au mieux on le fréquente. Au plus on se connaît, au mieux on sait ce qui nous attend. Et quand Jésus scrute les Écritures, il trouve sa coupe. Il voit notre coupe. et il apprend à désirer cette coupe car il n'y en a qu'une. C'est à la sienne que nous le voirons. Et c'est ainsi qu'on peut se présenter devant le monde qui vient face aux événements qui arrivent en étant fermement ancré dans le réel étant entendu que Dieu seul est réel. Voilà, frères et sœurs, l'itinéraire, probablement le seul de tout carême. Quitter la sphère du virtuel, renoncer à se laisser guider et impressionner par l'imaginaire que nous entretenons à notre insu le plus souvent et laisser l'Écriture nous ramener à ce que nous sommes. À ce que nous sommes appelés à être. Et une fois qu'on en est là, alors les choses sérieuses commencent. On peut enfin se mettre au travail. C'était déjà un travail que d'en arriver là, je vous conseille. Mais les choses sérieuses commencent parce qu'il va falloir changer notre manière de penser. n'ont pas ajusté nos prétentions, changer d'attitude par rapport à Jésus. Tous, on doit passer par là tous. On se souvient de Pierre au soir de la Seine, engagé généreusement pour la grandeur du Christ. C'est à Jésus qu'il pense avant tout et à sa grandeur à lui. C'est déjà mieux que Jacques et Jean. Et quand il voit le Seigneur s'agenouiller pour le servir, quand il voit le premier d'entre eux se faire leur esclave, Pierre le repousse. Ah ben non, pas comme ça. Je veux bien que tu sois grand, mais à ma manière. Celle que je perçois, celle que je comprends. Il y a donc là un renoncement qui va jusqu'au bout du détachement parce que c'est le détachement le plus intime et le plus douloureux qui soit, celui de renoncer à son autonomie. Ça y est, je l'ai dit, ça fait mal, mais il faut y arriver. Dans le fond, c'est ça qui nous retient. On espère bien s'en sortir tout seul. On refuse pas un coup de main, mais de là à accepter d'être sauvé. On comprend qu'on est mal embarqué, mais de là à suivre aveuglément un capitaine qui dort dans la tempête. C'est ça l'humiliation suprême. C'est d'accepter de dépendre en tout de l'autre. Et là, on touche le concret. Là, quand on en arrive à cette question-là, il n'y a plus moyen de se faire des illusions. On est dans le réel. Nous sommes dépendants en tout et pour tout. Alors, il reste un pas de plus après Jacques et Jean, après Pierre qui rêve de la grandeur de Jésus. Il nous reste évidemment Saint Joseph. Lui, il ne rêve pas de la grandeur de Jésus, mais il la désire. il ne rêve d'aucune grandeur pour lui-même. En fait, il y a quelque chose de fascinant auquel on pense assez peu souvent. Il est vrai qu'on n'a pas beaucoup de sources pour cela. C'est sa recherche éperdue de la petitesse. Vous voyez, c'est quand même Joseph, fils de David. ça claque sur la carte d'identité. Et là, nous trouvons dans cet évangile Jésus qui rappelle les circonstances, qui dit aux apôtres nous montons vers Jérusalem. Joseph avait bien compris ce que représentait Jérusalem. Il n'a jamais été question pour lui d'aller s'y établir. Il aurait pu. On lui a probablement proposé. Il y a certainement été invité. C'est dans la logique du monde. Et je ne parle même pas d'envisager le trône, le trône familial. Joseph, fils de David, roi de Jérusalem. C'est quand même une bonne manière que de rendre à Dieu sa première place. Lui, Joseph, l'homme juste. Est-ce qu'on n'attend pas d'un roi avant tout qu'il soit juste ? Il y avait sa naissance, certainement, mais ses qualités, bien plus évidemment. Il avait largement de quoi rivaliser avec la justice de Salomon. Il y aurait eu du monde derrière lui. Mais qu'a-t-il fait ? Est-il resté à Bethléem dans son village ? Le village de David, son père, ça aurait été pas mal ? C'est un bel enseignement en soi, parce que c'est le village de David, le petit patre. Renoncer à la grandeur de la cité de David et comprendre que le Messie vient à nous comme un berger. mais non, c'était encore trop pour Joseph. C'est même plus de la fascination, c'est de l'obsession. Même Bethléem, partout, c'était trop pour lui. Ses quartiers de noblesse resplendissaient à chaque coin de rue, ce n'était pas possible pour lui. Oui, mais enfin, plus petit que Bethléem, il faut mettre de la volonté quand même. Oh, si, on peut trouver pire, on peut trouver plus loin. Pensez à Nazareth par exemple. Joseph est versé dans les Écritures, il sait ce que c'est que Nazareth. Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? Eh bien, justement, raison de plus pour y aller. Cette fascination, cette recherche pour tout ce qui n'est rien, c'est le témoignage d'une profonde compréhension de ce qu'est l'homme, de ce que nous sommes, et c'est là qu'il est allé s'établir au carrefour des nations, dans un endroit qui n'était rien, dont on n'attendait rien et qui ne pouvait rien. Alors, quand on en arrive là dans la vie spirituelle, ça devient sérieux parce qu'enfin, Dieu peut tout. Que quand l'homme accepte de se contenter du possible, enfin, l'impossible revient à Dieu. Et le verbe s'est fait chair. Comment vous allez imaginer ça ? Donc, vous voyez, cette notion de grandeur, finalement, peu importe les débats de la bonne grandeur, de la petite grandeur, de rêver de grandeur ou de se contenter, non. Non. C'est d'entrer à l'école de Saint Joseph et qui dit « Il n'y a que Dieu ». On peut compléter les phrases aussi longtemps qu'on veut et faire des litanies magnifiques. Il n'y a que Dieu qui soit grand. Et si Dieu est grand, comment est-il grand ? Et c'est ainsi que Saint Joseph nous apparaît dans sa véritable grandeur, celle qui lui est propre, celle qui consiste à savoir s'accorder avec la petitesse de Dieu. C'est ça la grandeur de Joseph. Et à Nazareth, nous verrons ces deux témoignages complémentaires. Joseph le minuscule, Joseph qui s'acclimate, qui s'accorde à la petitesse de Dieu et son épouse, la Vierge Marie, qui montre comment Dieu est grand en l'homme. Voilà notre chemin quand on choisit de suivre le carême à l'école de la Sainte Famille. Et alors, alors à cette école-là, se passe quelque chose de particulièrement émouvant, bouleversant. La coupe, la coupe des Écritures, la coupe que Jésus a reconnue, elle nous apparaît. Marie et Joseph la connaissaient eux aussi. Ils l'avaient vue eux aussi. Et ils comprenaient bien quel est le pouvoir lié à cette coupe. Frères et sœurs, nous ne discutons pas de notre grandeur, mais de notre pouvoir. Le pouvoir qui nous vient par la coupe, la coupe du salut, la coupe de la libération, la coupe de la vie. Ce pouvoir que Jésus donne entre nos mains, le seul pouvoir qui compte, le seul pouvoir qui vaille, le pouvoir de ne plus pécher. Tous ceux qui prennent place à la table du Seigneur, tous ceux qui accueillent le pain rompu et le sang versé, reçoivent ce pouvoir inouï de ne jamais plus pécher. Qui va s'en emparer ? Qui va le prendre au sérieux ? Demandons à Marie et Joseph de nous révéler cette coupe telle qu'elle est, avec son amertume et avec sa douceur, avec sa part de renoncement extrême, renoncer à soi-même et le pouvoir inconsidérable qu'elle donne à tous ceux qui la boivent. Quand arrêterons-nous de renoncer au pouvoir de la sainteté pour préférer nos rêves sans lendemain ? Quand prendrons-nous au sérieux le don que Dieu nous fait ? La question nous revient, frères et sœurs, le Seigneur nous le dit droit dans les yeux, avec l'espoir qu'on dira oui, enfin, pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501